Et salut les boys, bon logiquement cette vidéo je devais vous la faire beaucoup plus tôt mais le problème c'est qu'il y a la mise à jour 2.63 qui arrive et peut-être qu'un stuff aurait été meilleur que celui que je vais vous montrer. J'ai fait quelques tests à l'avance sur Dofusbook avec les nouveautés de la mise à jour 2.63, il y a un petit steamer qui peut se démarquer, une version R, Dopu, Docri, Tank, alors ultra chimique, mais franchement ça a l'air incroyable, je vous la montrerai. Mais bon celle-là je pense qu'elle est un peu plus solide et beaucoup moins dépendante des CC donc forcément elle sera meilleure dans pas mal de cas. C'est une version level 165 comparé à la version 155 qui est complètement différente que je vous avais déjà montré sur la chaîne. Et sans plus tarder je vous présente le petit build, on est sur un collier de hush ainsi que les bottes de hush pour le double item de panoplie qui nous donne Vaagi Didopu, on dit pas non. Le petit gant du Capitaine et Carlotte qui s'envoient très très bien dans le stuff, le Gea Novita pour tanker un max, la Carnac pour équilibrer les résistances et le petit PM on dit pas non. Le bouclier Taverne gottire dans cette tranche de level, on a mis deux items de la Trinité de l'Enfer, Casque Dragoeuf et Karakame Minotoris pour équilibrer les résistances. La Ceinture Orphelin, pas mal de résistances, de la portée, on dit pas non. On a mis la fameuse Tofoudre Sam Vanagie 80 Dopu pour les trophées Dofus, Dofus pour Dofus Ocre, Remueur, Cascadeur, Culputeur et Bousculeur Majeur. Si vous avez pas les moyens pour un Ocre vous mettez une baguette des Limbes et hop vous aurez le petit PA en plus. Moi personnellement j'ai préféré optimiser la Vita et les résistances ou du tribant d'un petit trophée supplémentaire. On est sur un 12-6 des familles, 3-150 de Vita, ça reste correct au niveau 160, on a plus de 1070 d'Aji avec la puissance. Pour les dommages on a 35 d'Or avec les Dofix et 307 d'Opou. Autant vous dire que les petites torpilles elles vont faire plaisir et on finit avec les résistances. 20% neutre, 30% terre, 28% feu, 37% eau et 30% air donc des résistances plutôt équilibrées. On est quasiment à une trentaine de pourcents all sauf neutre et du coup les boys on va tester ça directement au Pouch. Bon comme d'hab les gars j'ai mis un petit armateur d'avance pour faire un maximum de dégâts. On va commencer par... Bonne question. Est-ce qu'on ferait pas une double torpille déjà ? La double torpille qui passe jusqu'à 800 dégâts en OCC et en CC ça peut quasiment toucher les 900 dégâts. Et ça que ça fait ouais ça fait 700 et on peut finir sur la petite... Ah non c'est Periscope maintenant c'est vrai qu'il y a la variante qui est beaucoup plus intéressante. Qui nous permet d'échanger deux fois de place avec le steamer donc des beaucoup plus flex. Et du coup le gars on lui a mis... Si on enlève les 450 dégâts d'armatant plus de 3300 dégâts le tour. Ce qui fait plutôt plaisir on va pas se mentir. Et du coup les gars on va tester ça directement en Coliseum. Et on part contre un sacréur level 165 et j'imagine c'est un sacréur musamune. C'est à dire qu'ils vont envoyer des gros gros dégâts neutres au corps à corps. L'avantage c'est qu'on a... Comment ça s'appelle ? Brise Lame qui nous permet d'économiser un musamuné je pense. Il a beaucoup de résistance air ce qui est pas avantageux pour nous. Mais bon je pense qu'avec les dopons on va pouvoir rivaliser un minimum. Le 1000 HP avec nos résis je pense que ça va être compliqué de nous tuer ouais j'avoue. Ouais ouais tu vois même il s'est dit ouais je vais teindre tes décrites peut-être ça va passer. Non ça passera pas copain. Après il peut quand même faire sa stase et ce shield mais ça suffira pas là. Ah si peut-être ça dépend le shield de combien de détails il a. Normalement ouais ça va on vrai ça va. Est-ce que c'est pas mal ce qu'il vient de faire non vu qu'il me tacle pas du tout. Donc là je fais ressac. Torpille. On se recale au contact. Torpille. Et je pouvais passer une dactyrielle derrière moi. Bon il a bien joué en vrai vu que j'étais un peu son counter. Franchement GG à lui. Moi je joue comme une merde parce que le steamer je le joue jamais dans cette tranche de level je vais pas vous mentir. Je connais même pas l'essor du sacréur adverse. Oh non les gars on se tape un Sanita. Ah j'ai ligny par contre incroyable. Ok ça me rassure un petit peu plus déjà. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire hop. On va poser la petite gardienne. On va s'aspi et on va lui mettre un chalutier direct en fait je pense. Ah ouais chalutier mon gars c'est la vie. On va lui mettre un chalutier. Alors on va se mettre là. Tactyrielle qu'on va mettre ici. Qu'il vaut. Chalutier. Voilà le but c'est de montrer quand même comment se joue la classe. Même si je la joue pas à la perfection et de montrer qu'on peut quand même gagner des matchs peut-être. Si on la joue un minimum bien. Et moi je fais le strict minimum en vidéo. Ne l'oubliez pas. Ah ça c'est plutôt bien joué vu que je peux pas. D'accord. Bon après je peux faire une torpille. Ah putain je croyais qu'il m'avait juste bloqué pour pas que je puisse évoler la tactie. C'était incroyable là son place. Là ça pue un peu du cul quand même. D'autant qu'il me retire que 1pm. J'ai pas beaucoup d'esquives non ? Donc là on fait ça. Évol. Ensuite. Je pense que je vais faire hop. Torpille. Le sort haut. Pour échanger de place. Ok. Après le triant je crois qu'il a toxi tout le monde. Mais vu qu'il est TR j'imagine. Ça devrait le faire non ? Je devrais pas perdre ma tactirelle directe. Au pire si je la perds de toute façon je suis bien arrivé devant lui. Donc on devrait être bon. Il se prend quand même 600 dans la tête. Le monsieur. Il joue d'Oragami quand même. Ok il est haut. Il retire des PM. Mais bon ça c'est une tactirelle. Ça prendra pas le retrait. Et là moi je vais pas pouvoir bouger je pense. C'est ça le problème. Là il va essayer de s'enfuir par le haut. C'est bien joué. Je peux l'onguie son gardien. Il meut le dessus. Ah ouais non mais c'est pas marrant en fait. Il faut que je tue ça sur puits. Donc on va faire ça. Périscope. Ouais et là on est bon. Je vais me faire il par la gardienne. Ça passe crème. Nickel. La surpuille va crever. Ah elle crève pas. D'accord. Bon bah j'ai perdu. Je pense que deux tours avec une surpuille en jeu. C'est la mort pour moi. Ok. Là il toxe le chalutier. Mais pourquoi il a encore toxe l'attaque tirelle ? C'est bizarre son machin là. Ok ok monsieur. Ok ok. Après je peux replacer ma tactille et tuer la surpuille au passage. Donc pourquoi pas. Donc là on va se caff. Tac. Attends mon évo elle va jusqu'à où elle va ? Elle va jusqu'à là donc c'est bon. On fait hop. Évo. On pose une petite gardienne pour commencer à seouer le peu qui nous a guignoté. Et on est bon. Voilà pas besoin de bouger. On tue la surpuille. On replace notre jeu avec l'attaque tirelle. Il peut pas trop placer le poison sur nous deux normalement. Enfin il va quand même taper le chalutier. Mais bon ça va taper que le chalutier au final. Ok. La petite folle qui est placée du côté du Sadida relou. Après il joue son gameplay. C'est Dofus qui fait des gameplays chelous pour des classes. Je peux même pas lui en vouloir à lui. Ok le petit arbre. L'arbre qui va pas pouvoir toxiquer grand chose en vrai. Il place sa petite gonflable. Ok ok. Par contre il joue Sadio contre un mec qui joue des invoques. Il a vraiment de la chance dans le match-up. Parce que c'est pas un match-up avantageux pour moi les gars. Ne vous dites pas ça. Ce n'est pas vrai. Voilà. Donc là il place sa folle comme ça. Ok. Alors là le placement de la folle mec. Je pense que c'est le pire placement ever de ta vie. Parce que là je fais ça. Periscope. Hop. Et là tu t'affoles direct. Ensuite je peux m'avancer tranquillou. Même taper l'arbre un petit peu. Ouais taper l'arbre c'est pas mal en vrai. Ouais. On va le taper un petit peu. On va mettre un armate en dessus. Et normalement il va qu'il la folle avec le double d'opou. Et on est pas mal. On se fait il par la gardienne. On est bien. Regarde. Bam boum. Oh là là c'est play pixel. C'est play pixel les amis. C'est pas magnifique ça. Alors. Le sadique il peut m'avoir en ligne de vue pour m'envoyer le retrait PM. Là s'il a récupéré le cooldown. J'espère qu'il l'a pas. Ok le triant qui est placé. Dac au deck. Alors là le triant j'avoue c'est un triant pixel pour lui. Parce que là il va poison tout le monde. Tout le monde moi je vous dis. Tout le monde. En fait il faut que je tacle le sadique là pour abréger le match en quelque sorte. J'espère qu'il va pas me retirer 3 PM. 1 PM s'il te plaît comme tout à l'heure ce serait bien. Oh bah ça va retirer 0. Nickel. Donc est-ce que je peux le tacler là ce petit sadique là. Ça m'arrangerait beaucoup quand même. En vrai attendez je fais ça regardez. Je fais chalutier. Aspie. J'évole le chalutier. Et là normalement. Bon là je vais juste lui faire 2 armes à temps histoire 2. Et ça va l'attirer sur moi non ? On est d'accord ? Au pire je fais ça. Hop. Et normalement le chalutier l'attire. Oh là là c'est pixel. Et là il est full taclé le bonhomme. Full taclé mon pote. Voilà on va abréger le fight là parce que bon. Après peut-être qu'il peut s'enfuir hein. Je dis pas. Mais je pense que au corps au raccord je suis beaucoup plus agressif que lui tu vois. Après là il peut se régène grâce au tourelle. J'avoue que ça c'est relou. Mais il pourra plus se régène quand il y aura plus de tourelle. Et je vais gagner là dessus je pense. Je ne suis pas sûr. Mais j'espère que oui. On va lui mettre full d'eau poupe pendant 2-3 tours. Et ça devrait le faire. Je vais placer un armes à temps en plus. Donc prochain tour il va prendre la dose. Il pose un arbre de façon bizarre. Moi je l'aurais plus mis ici tu vois. Pour pouvoir m'échapper prochain tour avec un tremblement. Ou je sais pas comment ça fonctionne. Du coup il va se prendre une torpille. Une torpille. Un ressac. Une libée. Et ça lui de jouer. Là on l'a bien déchir les gars. Il était sous armes à temps. D'un côté on a eu le bon placement. Pas besoin de tac tirer les gars. C'est surcoté les tacis. Surtout que si j'échange de place. Je retourne en fond de map. Et ça dure 3h le fight. Alors que là. Ah j'aime pas. Je pense que ça va essayer pas trop trop régène non plus. Il y a moyen de négocier un truc. Là surtout qu'il a plus de dégâts au final. C'est bien de me retirer des pés. Mais tu peux pas bouger. Bon la folle c'est un peu chiant j'avoue. La folle ça peut me mettre potentiellement dans la crotte. En vrai là on va rusher. On se met en scaf et on va bourrer pendant 2 tours. Et ça devrait le faire. Genre là même s'il arrive à s'échapper. Je pense pas qu'il y ait un buy de type value pour lui. On va faire un torpille. Torpille. Ressac. Les prochains tours on le kill. Il a pas d'argenté. Il a 215 HP. Normalement où qu'il se place ma tac tirelle pourra le tuer si j'arrive à me déplacer. Voilà il va bourrer tu vois. C'est le play du désespoir les gars. Le play du désespoir. C'est ça qu'on voulait voir. Voilà monsieur. Voilà. En fait il faut juste rusher un sadi. Je viens de comprendre la strat. Après lui il a pas essayé de s'échapper aussi. Peut-être qu'il avait pas prévu les sortes pour. Il s'est dit ouais je vais lui retirer des PM. Il va pas pouvoir bouger. Moi je pense que ton arbre là il va pas servir à grand chose. Je vais pas te mentir. C'est fini mon pote. C'est fini mon pote. T'as travaillé à 5h du matin mais ça n'a pas marché. Je vais lui dire GG parce qu'il vient d'Illizel quand même. Et avoir un stuff correct comme il a. C'est pas mal franchement. Moi je dis toujours GG aux gens d'Illizel. Parce qu'il le mérite. Il joue en monocompte et tout. Il y a un petit respect à avoir quand même. C'est vrai que là si il décale ça gonflable c'est un peu relou. Parce que je peux pas placer mon full full d'eau poux. Ah si je fais torpille. On va pas lui faire un kill IB vu qu'il vient d'Illizel. Fait de l'hysterie d'un autre serveur. Bam ! Kill IB direct. Mais là franchement t'as tout mon respect. Je sais plus comment tu t'appelles. Sani. GG à toi. Et je pense que tu seras le combat du jour. Voilà. Et du coup les boys j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre le pouce bleu de l'amour qui fait zizir. Et à la partager ça me donne de la force pour faire de plus en plus de vidéos. Sous-titrage ST' 501